Bonjour Yves Clot. Alors, ça fait 15 ans maintenant qu'avec Dominique Lillier, je suis responsable de cette collection de Clinique du Travail. Il y avait longtemps que j'avais en tête de pouvoir enfin faire un livre pour cette collection-là. C'est fait. Ce livre s'appelle « Éthique et travail collectif » avec un sous-titre controverse. Il s'adresse vraiment à tous ceux qui, au fond, font le métier d'intervenir dans les situations de travail, que ce soit des psychologues du travail, que ce soit aussi des dirigeants, mais aussi des syndicalistes, enfin tous ceux qui, d'une certaine manière, dans les situations de travail, cherchent à y promouvoir la santé. Question, vous imaginez bien, qui actuellement prend un relief tout particulier dans la situation dramatique où on se trouve. Et alors là, on constate ce qui est finalement au cœur du livre, l'importance du collectif de travail. C'est ça, ce qui fait battre le LIMS, cette question-là. Elle est compliquée, cette question. Aujourd'hui, on en mesure la puissance des collectifs de travail dans cette situation tout à fait particulière. On espère simplement que cette puissance ne sera pas ravalée dans la sortie de crise qui, je l'espère, ne tardera pas trop. Alors c'est le collectif de travail. Mais le collectif de travail, en un sens tout à fait particulier, sous l'angle de l'éthique. Alors l'éthique entendue, non pas, comme on le fait souvent, comme un synonyme de morale ou simplement de valeur. Non, c'est pour moi plus précis, parce que l'expérience m'a montré qu'au fond, la santé dans les situations de travail, elle arrive ou elle survit, lorsque précisément on peut, grâce au collectif de travail, prendre des libertés avec l'organisation du travail. Mais aussi, lorsqu'on parvient à prendre des libertés avec le collectif lui-même, pour demeurer et même devenir encore plus unique en son genre. La santé, au plan individuel, c'est quand même de ce côté-là qu'elle se situe. Alors j'ai voulu travailler cette question du collectif sous cet angle-là, vous voyez ? C'est-à-dire la possibilité de prendre des libertés aussi avec ses habitudes, les bonnes et les mauvaises. Je pense que l'éthique est beaucoup de ce côté-là. Est-ce qu'on est à même, dans quelles conditions, et comment on s'y prend, à même de prendre des libertés avec ses habitudes ? Les habitudes collectives, d'ailleurs, mais aussi les habitudes individuelles, mais aussi les habitudes qui s'imposent ou qu'on nous impose dans l'organisation du travail. Voilà. C'est cette question-là que j'ai voulu traiter en tirant un fil rouge. Ce fil rouge, c'est une idée que, finalement, j'emprunte à Freud du travail de culture. Et que je tente de rapprocher de ce qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire, au fond, l'idée qu'un collectif est bon pour la santé lorsqu'il laisse à désirer, à tous les sens du terme. Autrement dit, lorsqu'il n'est pas fini. Et donc, ce travail de culture qui consiste précisément chez Freud à pouvoir soutenir l'effort de produire et de reproduire cet effort, précisément, de s'approprier ce qui nous échappe. Voilà. C'est ça qui me fait courir dans cet ouvrage. Et pour ça, j'essaie de monter un dossier, si je peux dire, à l'aide d'un moyen qui est la controverse avec les autres courants de la clinique du travail, avec les psychosociologues du travail, mais aussi les psychodynamiciens du travail. Et au fond, c'est dans cette controverse et avec cette controverse, en mettant à l'épreuve mes propres angles morts et ceux des autres, enfin, en tout cas, en soutenant une discussion qui nous est nécessaire pour agir, c'est dans ce cadre-là que je tire le fil de cette éthique du travail collectif. Merci. 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 Merci.